Salut à tous YouTube et bienvenue dans ce nouveau et dernier épisode, je l'espère, de Pokémon, enfin dernier épisode de la partie principale de Pokémon Donjons Mystères, équipe de secours DX. Puisque au dernier épisode, si vous l'avez regardé, vous avez vu qu'il y a eu un semi-game-over, puisque je me suis fait buter, mais quelqu'un est venu me sauver, merci Tom à nouveau qui est sur le chat actuellement, puisque nous sommes sur Twitch, venez nous y rejoindre. Alors, donc après avoir entraîné intensément mes Pokémon, puisque là niveau 37, 33, 35, pour mon équipe principale, l'on va retenter l'ascension, et cette fois complète, je l'espère, de la Tour Céleste pour aller déloger Raikwaza, enfin pour aller réveiller Raikwaza plutôt, ce serait plus exact, et casser cette météorite qui arrive sur le monde des Pokémon et qui risque de faire bobo. On s'est préparé déjà avant de lancer le record, je vérifie juste que j'ai tout bien, la thune est déposée, donc c'est que c'est bon. C'est parti ! Bon, on est de retour dans le ciel, direction le sommet. Cette fois j'ai pris un échappe-orbe avec moi aussi, au cas où, comme la dernière fois, il se passe des bêtises, que j'ai vraiment pas de chance, au moins, on pourra s'en sentir. Alors, on peut déjà observer sur la minimap qu'il y a une maison de monstres, mais ce qu'on peut surtout observer, c'est que l'escalier est juste à côté. Est-ce qu'on aurait un surplus de chance par rapport à la dernière fois ? On peut l'espérer, écoutez. On va être dans l'économie la plus totale également. Alors, voyons, qui c'est ça ? C'est les rocs. Je les one-shot toujours pas. Il a fait quoi ? Il a fait polyroche, donc on va le tuer. Ah oui, alors par contre, avant que j'oublie, hop, chouette tactique, cette fois on va faire aide le meneur, parce que quand même, il faut qu'il m'aide un peu. Alors, vous là-bas. Absol, ça m'emmerde qu'il utilise toutes ces centrifuges directs, mais bon, il va falloir jouer avec ça un peu aussi. Ouais. Est-ce que je le one-shot maintenant ? Pas du tout. Ah, merci Absol. Franchement, ouais, centrifugif, ça va tellement faire le taf. Ça va être tellement bien. Alors, ça, ça donne quoi ? Une résugraine, ok, on dit pas non. Et l'escalier. Ah, il va trop l'utiliser, la centrifugif. Alors, attends deux secondes. Hop, d'abord, je fais ça, au cas où je le recrute. Parce que la dernière fois, on n'a pas eu de chance aussi à ce niveau-là. Oui, ok. J'essaie de pas imaginer le moment où on se fait la mine à nouveau dans la tour céleste et on supprime le record YouTube comme si rien n'était arrivé. Ah non ! Je le mettrai aussi, je mettrai deuxième tentative et puis c'est tout. Ok, c'est un Pokémon qui dort en bas, on va pas aller le réveiller. Je vais juste aller checker l'objet là. Une graine. Coligraine, ok, j'utiliserai peut-être plus tard. Ne le réveille pas. Bien. Je suis content de trouver l'escalier direct, toi. Je le souhaite bonne chance pour ce donjon. Merci beaucoup. On va pas lésiner sur les laser glaces, hein. Ni sur quoi que ce soit, d'ailleurs. J'ai vraiment, vraiment pas envie de... De refail, même si... C'était un fail, pas de chance, quoi. La dernière fois. Là, vraiment, l'objectif c'est d'arriver jusqu'au bout. Et vraiment d'y arriver bien, quoi. Alors, Fortress, à nouveau. Pistolet, là-haut, devrait suffire. Ouais. Pas de recrutement, toujours pas. On va essayer de s'échapper par là. Ok, ça va y aller, on va me voir. Vers l'objet, là-haut. Un polichombre. On va mettre... Attends, on est poursuivi, là. Bon, Absol pourra s'en sortir tout seul. Que ça soit avec centrifugif ou non. D'ailleurs, on va l'utiliser tout de suite. Ça, l'est one-shot. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que centrifugif, je l'ai appris un peu exprès pour ce donjon. Même si c'est en soi une attaque vraiment super cool. Je l'ai un peu appris pour ça. Alors, ce qu'on va faire là... On va rester dans ce coin-là. Les deux, ils vont s'occuper de l'autre Mascadra qui est arrivé au-dessus. Je vais vraiment tâcher d'être le plus prudent possible. Ok, ils l'ont eu. Et moi, je m'occupe de celui-là. Et je l'ai eu aussi. Mais par contre, toujours pas de recrut. Ça m'arrangerait pas mal si je pouvais avoir quelques Pokémon en plus, franchement. Au moins des sacrifiables, quoi. Encore du Mascadra. Eh ouais, c'est ça le premier. Ouf, ça va, il l'a raté. Je voulais qu'il la rate ou qu'il ne le touche pas, en tout cas, pour essayer, moi, de le terminer, d'essayer de le recruter. Mais il ne veut pas. Il ne faut pas le forcer, hein. Ah, putain. La chance, ça n'a pas perduré. Parce que là, évidemment, ça va être dans les toutes dernières salles que je vais choper l'escalier. Merde. Il n'y a déjà plus beaucoup de PP de la part de certains Pokémon, là. Allez, viens avec nous, Céléroc. Putain. Eh bah, allez. Bon. Démonte-les, ouais, ouais, ouais. L'OST est sympa, en tout cas. Ouais, l'OST est vraiment cool, de ce donjon. Alors, Céléroc qui utilise Polyroche, ça veut dire qu'il va arriver très vite sur nous. Voilà, très bien. Ça me va. Même si ce n'est pas moi qui le tue. Allez, vas-y, double Giga Sansu. Fais-toi plaisir. Sacrifiable, c'est horrible. Bah, c'est malheureusement vrai. Mais évidemment, plus grand sera notre groupe pour le combat de Raquaza et plus facile ce sera. Donc, alors, oui, le max, c'est bien parce qu'on risque d'en avoir besoin déjà assez rapidement. J'essaie de faire du diagonal, je vous jure, mais il va falloir que je les fasse avec air pour vraiment bien les faire. Pas d'escalier. Alors, attention parce que là, on arrive dans les zones où il y a du monde. Mais aussi où il y a des objets. Alors, qu'on va aller chercher. C'est quoi un Convocorps ? C'est de la merde. Je dois te venir là, toi. J'essaie d'esquiver un peu les mobs, j'avoue. Yes. Ok. Le toit doit baisser dans ce donjon. Je ne sais pas. Après, ça doit être aussi dépendant un peu de... Comment ? De... Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ok, ça va. Ça doit être dépendant de... De niveau de mes Pokémon par rapport à ceux contre qui je suis. C'est que du hasard les capture. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est embêtant parfois, je ne te le cache pas. Alors, Gobou qui commençait à y aller solo là. Il y a un sol brillant également. Un Elixir Max. Je prends carrément... J'ai bien envie de rester pour essayer de faire des recrues, mais il faut que je monte là. On est qu'au 6. Un Mascadra. On va garder Gobou. Mais toi, tu t'alignes avec lui aussi. Mauvais perdant, ça fait quand même... Ça fait quand même mal. Allez, viens avec nous. Putain. Je vais encore rager des recrutements, mais... Alors, qui ça va être encore un Mascadra. On va laisser Arco attaquer. Yes. Il enchaîne les paralysés, le petit con. Ah merde, ça ne le tue pas, Charles. Quel con. Je ne sais pas de le recruter, au moins. Encore un. Ok, cette fois par contre. Toujours pas. Je dis étage 9, on a une recruter. La dernière fois, on est arrivé jusqu'au 15 sans en avoir. Je ne veux pas paraître alarmiste, mais... Ça me paraît assez compliqué, quand même. Alors. On va le laisser venir pour utiliser Dracosouf plus Pistoleo. Ce qui devrait normalement le tuer. Et peut-être le recruter ? Non, toujours pas. Vas-y, va pour la droite. Oh, ok. Ok, ça me va. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça me va. Du coup, Pistoleo boosté, ça fait très mal, effectivement. Attends, ça va. Il ne veut toujours pas venir. Le pire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Alors, attention, parce que là, je vais me faire attaquer sur les deux côtés. Il va falloir que je les laisse venir. Je ne vais pas trop avoir le choix. Ça one-shot pas, ça, avec 102 PV en moins ? Putain, qu'est-ce qu'il te faut, quoi. Ok, plus de Dracosouf du côté d'Arco. Toujours pas de recrutement. Et c'est encore un masque à drap derrière. Là, on est dans la stratifiche. Ok, il ne m'a pas vu. Très bien, ça me va. Encore toupie dans les salles que je n'ai pas explorées. L'escalier, c'est tout l'un ou tout l'autre pour l'instant. Évidemment, avec un ennemi qui arrive en face aussi, sinon, ce n'est pas drôle. Encore un masque à drap en plus. Tu ne veux pas attaquer Arco, là ? Est-ce que je n'ai pas très envie de faire quoi que ce soit ? Voilà, parfait. Ah, merde, c'est vrai qu'il y a stratifiche aussi. Ah, mais ce n'est pas grave. Ok, tu ne le rates pas, tu le recrutes. Putain, c'est un truc de ouf. Est-ce que ceux qui ont déjà fait le donjon, là, est-ce que vous avez fait des recrues dans le donjon ? Parce que franchement, ça me paraît... J'ai l'impression que c'est impossible. Plus j'avance, plus... Plus ça me paraît impossible. Le bourdon, ça fait mal, ça, attention. Ça va, tant que ce n'est pas Arco qui se la prend. Je vous jure, c'est un truc de barge. Alors, par contre, là, les gars, je vais vous laisser revenir. Voilà, merci bien. C'est quoi, ça ? C'est un Smogogo ? C'est un Smogogo. Je ne sais plus ce qu'il lui faut. Certainement pas ça, j'allais dire, pour mourir, mais... Il lui faut un peu plus. Là, il arrive à l'attaque centrifugive, de toute façon. C'est les rocs qui dors. Il y a des pièces, mais on ne va pas aller les chercher. Je me souviens de l'ancien, mais le nouveau, non. Je n'ai eu aucune recrue quand je l'ai fait la première fois. Oh la vache. C'est relou, hein. C'est peut-être fait exprès, franchement, je ne sais pas. Je suis peut-être en train de rager pour rien, mais... Mais c'est chiant, c'est super chiant quand même. Ah, les doubles les armes, là. Ça, ça me fait plaisir. Du coup, je vais arrêter de me plaindre des... Des recrutements, parce que si c'est ça... Je crois que tu ne veux pas recruter dans ce donjon. Sérieux, c'est trop relou, hein. Après, ta théorie sur les niveaux est peut-être juste... Bah, ça me paraît très normal, parce que franchement, dans les... Là, quand je refais les anciens donjons, ça me paraît trop, trop simple de recruter des Pokémon. Vas-y, là, il ne pourra rien me faire, de toute façon. Une grosse pomme. D'ailleurs, il va bientôt falloir que j'en mange une. Donc vraiment, il faut juste esquiver les ennemis, en fait, quoi. Ça ne sert à rien d'aller les combattre. Il va se placer, Gobou. Ouais, forcément. Laserglas, terminé. De toute façon, il ne doit plus en avoir des masses, des laserglas, voire même sûrement plus du tout. Un Skellinox dormant en bas... En haut, pardon. Ah, j'étais trop loin. Bah, pourtant, centrifugus, ça devrait le toucher, là. Pourquoi ça ne l'a pas touché ? Ah, c'est parce que j'ai fait 3 chemis, putain. Oui, j'utilise une Béoran, là, clairement. On n'a pas tergiversé 36 ans, hein. Ça suffit, ok. Ouais, la Bomberk de... Des... Comment ? La Bomberk des Smogogos, je l'avais oublié, celle-là. Parmi les capacités, il me reste quoi sur Gobou ? Il me reste encore de quoi faire, hormis les laserglas, mais c'est quand même les laserglas qui vont le plus me servir, donc bon. On a récupéré de la Draco-souffle. Et on a récupéré une laserglas. Ok, je ne vais pas troller. J'ai appelé mon équipe la Poké-Squad et salut, je n'avais pas d'idée. C'est un peu comme le nom de l'île dans Animal Crossing, chacun fait ce qu'il veut. Que tu sois inspiré ou non. Yes. Alors par contre, évidemment, il y a un mob qui est passé, qui est arrivé juste à côté. Ce ne serait pas drôle sinon. Je n'ai pas le choix. Allez, dégage. Impossible, il faut venir au dojon pour la première fois pour pouvoir les recruter. D'accord, et vous n'avez pas pensé à me le dire la dernière fois en me voyant rager, quoi. Ça ne vous a pas semblé utile de me le mentionner. Bande de petits cons. Alors, pour ne pas réveiller le Scalinox, on va faire le tour. Et j'ai bien fait. Puisque c'était directement à la salle qu'il fallait. Ok, c'est bon. On peut faire pister là-haut. Derrière, il y a un dracosauve qui va partir, je pense. Parfait. Ce qui ne suffira. Alors, il y a un seul brillant. Absol l'a vu. Et c'était une résugraine en plus. On prend. Dans Animal Crossing, tu donnes le nom de ton île ? Bien sûr, c'est toi qui donne le nom que tu veux à ton île. Comme dans tous les Animal Crossing, en fait. Pour les villages, du coup, dans les autres Animal Crossing. Mais ça marche pareil. On va pas le tuer, ça. Si. Il va vers le bas. On est poursuivi. Ok, j'ai encore un peu de marge au niveau de la fin. Mais pas des masses non plus. De toute façon, je vais manger une pomme parfaite directe. On va s'emmerder. Oh putain, je l'avais pas vu. Il a du pop devant moi parce que je l'ai pas vu. Smogogo explosera aux moindres dégâts. Alors. Parlons-en. Déjà. Ah putain, ils sont juste derrière. Les autres, en plus, c'est parfait. Déjà, modification stratégie. N'attaque pas. Voilà. Ça, c'est un premier truc à faire. Ensuite, avec Absol, on va se dégager un peu. Ouais, on va aller par là. Normalement, après, ça doit être avec une certaine portée en soi. Ça tombe quoi si tu tombes à zéro de fin ? Quand tu marches, tu perds des PV. Jusqu'à ce que tu n'en aies plus, du coup. Ensuite, ici, on va remettre. Aide le meneur. Comme ça, Gobou, il doit pouvoir faire une laser glace de loin. Et buter le Smogogo. Ici, on va faire. Euh, le Smogogo, oui, le Smogogo là-haut. Une centrifugie, ça va le toucher, forcément. Ah oui, non, d'accord. Donc, on attaque. Il veut absolument qu'on attaque là. Ok. Non. Quoique là, une centrifugie touchera les deux. C'est peut-être mieux. Ouais. Ok, on s'en fout. Bien. Et donc là. En fait, je n'ose pas le toucher, le Smogogo. Donc, si je le touche de loin, là, ça fait quoi ? Ça rappelle les souvenirs d'un Shiny, ça. J'ai plus de Draco Souffle, en plus, là. Donc, je suis obligé de faire une laser glace. Allez, on va le tenter. D'accord. Non, en fait, donc, le maître KO suffit. Il faut qu'il lui reste des PV. Ah bah, en plus, j'ai bien fait. Il faut qu'il lui reste des PV pour... Ok, ok. On est bon. Alors, Solarog, de la pluie, ça va. Pour l'instant, je ne suis pas mécontent de la chose. On va utiliser notre pomme parfaite, maintenant. Mange-moi ça. Les deux autres vont se placer pour attaquer. Je vais utiliser la coligraine, parce que, de toute façon, elle ne me sert à rien, sinon. Ah bah, j'en ai deux, même, d'ailleurs. Tiens, allez. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez me faire ? Ok, suffisamment pour tout buter. Altaria est de sortie. Alors, est-ce que j'ai encore des lasers glaces ? Non. Euh... Je vais mettre une mille max, tout de suite, parce que là, les Altaria avec un petit x4 laser glace, hein. Ça va être pas mal. Ok. À l'attaque. Ça suffira. Il va peut-être falloir que je remette un peu des... Oh, il y a un altaria qui a pop dans ma salle, quoi. Merde. Chiant. Euh... J'hésite à redonner des dracosouffles, en fait, à Arco. Ça lui servira peut-être, quoi que là, on a vu que la laser glace puisse utiliser l'attaque, c'était bon. Ok. Harry-Man, tu comptes bientôt évoluer ou pas ? Bah, quand je pourrais, magnifique. Quand je pourrais, pour l'instant, je peux pas. Il faut terminer le jeu pour ça. Enfin, terminer la partie principale du jeu pour ça. Il a récupéré un dracosouffle, ça pourra m'être utile. Je me sers pas du tout de l'avantage de pluie, mais en même temps, contre les Altaria, ça aurait pas été super utile. Vous voyez ce genre de choses, c'est pas mal d'avoir la coligraine pour ça. Ok, on est que sur du couloir, mais c'est bon, là, c'est safe. Alors, maintenant, le soleil brille. Ok. Ouh là. Beaucoup de pièges comme ça, ça sent la maison de monstres, quand même. Ok, c'est bon. Parfait. Je vais go dodo, bonne nuit, merci. Bah, bonne nuit, Tristan, pourquoi je dis merci ? Non, bonne nuit. La grêle. La pire météo qu'on puisse avoir. Parce qu'il n'y a pas de soin possible. Le coxyclac. On va les attendre là et les spammer de laser glace. Et deux dracosouffles, ça me va aussi. Mais je faisais une laser glace ou critique, donc bon. Ok. On va se barrer. Voilà, même si la terrelle nous a vus. Voilà, je sais ce que je m'attendais à faire. Parfait, c'est à la one shot. Un coxyclac à nouveau. Il me reste une seule centrifuge. Ça suffit, parfait. Pareil, on va remettre une mille max sur centrifuge. Je suis au niveau combien là ? On n'est qu'à l'étage 12. Et centrifuge, ça m'est trop utile pour que j'arrête d'en faire maintenant. Surtout quand il y a un Skellenox qui arrive. Allez, dégage. C'est trop bien. Ça, ça, que je puisse les one shot comme ça, c'est tellement stylé. Et là, c'est quoi ? Bon, une mille max, on va la prendre. On va aller au-dessus. Putain, c'est pas là. Solarock. Il y a combien d'étages de taille ? Il y en a 33. J'ai de quoi faire. Allez, arcotermineux. Non, on va partir. J'ai cru que tu avais déjà fini et que tu retentais la tour CES. Ah, non. En tout cas, la fin est épique. Ouais, je sais, je sais. On ne dit rien pour l'instant. Évidemment, il y en a qui ne connaissent pas le jeu. Qui ne veulent pas être spoilés. Tout ce qu'on a perdu, c'est qu'avec la grêle. J'ai plutôt bien géré les mobs. Pourquoi tu... Non, non, non. Mais pourquoi tu vas par là ? Il reste un objet et tu vas les chercher, vraiment. Alors qu'on est en train de perdre plein de PV, là. Et tu prends 3 de dégâts à chaque fois. Non seulement quand il y a de la grêle dans le... Dans l'étage. Et là, c'était le cas. Et par là, même si je vais faire une rencontre, ça en sera qu'une seule. Altaria. Je préfère ne pas prendre de risque. J'ai vraiment bien fait d'augmenter les PP et de les re-soigner, là, de... De laser glace. Ça m'est tellement utile à ce stade-là. Une attaque qui attaque de vraiment super loin et qui fait bien des dégâts. Et qui, en plus, fait x4 sur pas mal des mobs qu'on rencontre. Ou du moins x2. Franchement, c'est stylé. On est bien mieux que la dernière fois. Je n'ai pas utilisé 36 résugraines avant même d'arriver à la première maison de monstres. Je n'ai toujours pas d'escalier, par contre. Il suffisait de le dire. As-tu recommencé le donjon dans ce live ? Oui, bah oui. Enfin, recommencer le donjon. Par rapport à la dernière fois, oui, je l'ai recommencé, forcément. Puisque je n'avais pas réussi à le faire la première fois. Je m'étais fait l'aminer. J'ai de la pistolet à haut. Oh, t'as raté les deux, vraiment ? Ok, ça va. De toute façon, il y avait le centrifuge Yves d'Upsol derrière. Alors là, par contre, on va se confronter à quelques problèmes. On va se faire attaquer d'au-dessus, puis d'en bas, puis d'au-dessus, puis de la droite. Puis de la gauche même, d'ailleurs. Je vais comme ça. Tu vas au Gobou, là. Ok. Ensuite, d'au-dessus. Non, ça va. De la gauche, il n'est pas venu. C'est un Solar Rock. Très bien. Voilà. C'est une belle attaque groupée, comme je les aime. Je privilégie Gobou, puisque c'est lui qui a l'estomac augmenté, avec les pommes. Avec la pomme parfaite que j'ai utilisée tout à l'heure. Ouais, faut pas lésiner, là. La capacité récupé, pépé, la d'Apsol, elle nous est tellement utile, aussi. Alors. Ça, on va prendre une résugraine. Et ça, un immobilisor. Ça me sera utile si, comme la dernière fois, je tombe sur une maison des monstres inopinés. Alors, Smogogo, c'est vraiment celui que je veux le moins croiser possible. Parce qu'il a Bomberk, qui peut donc attaquer de très loin et faire très mal. Encore un Smogogo, évidemment. Oh, putain. Ça va, on a la triade, là, qui fait du bien. Stupéfiorbe. Oh non, encore un truc qui nous poppe dessus. Ça va, c'est un Altaria. Et l'Altaria, vu que je l'ai one-shot, c'est tranquille. Toujours rien. Sur cet étage-là, on n'aura pas eu de chance. Et on va revenir à notre étage préféré, ensuite. Le 15e. C'est donc là qu'on s'était écroulé la première fois. Oh, mais le chat en mode émotion-only, je n'avais pas vu. Bon, ben, Carby, tu as droit à... À moins que ça coule et active, où je n'ai pas vu, mais vu qu'il est là, en fait, je ne sais pas. Non, ok. Donc, chat en mode émotion-only. Allez, vous avez droit à une minute, les gars. Faites-vous plaisir. Hop. Pendant que moi, je continue à tabasser tout le monde. Est-ce que je peux faire, limite, là, c'est utiliser quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'utile comme item ? Attendez, j'ai rêvé aussi ? Ah non, il y a l'escalier qui est juste là. Donc, je ne vais pas utiliser d'item, ça ne sert à rien. Hop, vie d'attaque, tu n'utilises pas assez tes vie d'attaque, toi, tu n'utilises que centrifuge. Bien, j'aime quand c'est comme ça. Alors, par où on attaque, là ? Par la droite, ça ne me paraît pas trop mal. Ou par en dessous, par en dessous, plutôt, je pense. J'essaie d'observer aussi un peu les déplacements des ennemis. Oh, l'interia qui passe juste devant. Évidemment, ce n'est pas là qu'il y a l'escalier, ça aurait été trop simple. Ça va bien les esquiver, là. Et fin du mode Emote Only, c'est bon, vous vous êtes bien fait plaisir. Maintenant, on arrête les conneries. Et on est un peu de sérieux. Il faut vraiment que j'augmente cette limite du chat en mode Emote Only. Parce que là, ceux qui sont là tout le temps, vous commencez à pouvoir l'avoir tout le temps. Une piste là-haut devrait suffire. Sauf si tu la rates. Tu vas un peu trop haut devant de lui, là, Arco. Sachant que je crois qu'il a combo griffe, ou enfin une connerie comme ça, ou point météor. Je ne sais plus, non pas point météor, mais point comète. Mais je crois qu'il a une attaque qui attaque plusieurs fois ce qui est le fléau de ce jeu. Oh non, je n'ai plus de laser glace. Juste à ce moment-là. Encore une fois, laser glace, ça m'est trop utile. Quoique, je vais peut-être bien utiliser un exer max. Ouais, pour re-soigner aussi les pistolets à haut. Oh oui, ça fait si mal que ça. Ok. Stop le spam des motes, là. Toujours rien, et je suis obligé d'aller par là, en plus. Ça, ça dégage. C'est bien, par contre, les Altarias, ça me fait tellement d'XP rapidement. Yes, l'escalier, là. Ouais, on va quand même faire une règle-souffle. Euh, une laser glace. Bon, par contre, même si ça me fait beaucoup d'XP, je préfère conserver mes PP. La tempête, une tempête de sable dans le ciel ? Vraiment, le jeu ? Je pensais qu'il pouvait y avoir que de la grêle, ce qui me paraissait logique, mais non. Ok, là-bas, c'est qu'un couloir. Ah, quoique... Oh, yes, l'escalier. Parfait, de le trouver si vite, là, nickel. Etage 18. Oh non, encore une tempête. C'est quoi, ce qui approche à droite ? J'ai l'impression que c'était un Theraclop. Ouais, c'est bien ça. Pourquoi est-ce que ça... Ah, c'est parce que... Oh non, il a fait... Oh, il a pression. Oh, ça va être trop chiant. Oh là là. Oh, les Theraclop, il faut les éviter à tout prix. Oh là là là. Oh, yes. Oh, ça va être trop relou. Bientôt un tsunami dans le ciel, au doux. Oh non, pression, c'est trop chiant. Trop, trop, trop chiant. T'as pas compris. En gros, Ophélie, tous les Pokémon ont une certaine capacité spéciale, un talent, qui est appelé un talent, qui va les définir. En fait, c'est une action spéciale qu'ils ont tous. Et les Theraclop, là, le Pokémon dont je parlais juste avant, a un talent qui s'appelle pression. Et quand le Pokémon a ce talent-là... Oh oui, d'accord, tu l'attaques à travers le mur. Quand le Pokémon a ce talent-là, tu dépenses deux fois plus de PP. Donc en gros, tes attaques sont... Enfin, le nombre, le chiffre qu'il y a à côté de Lazerglas, par exemple, 8 sur 14 diminue deux fois plus vite. Très bien, encore l'escalé direct. Presque. Tant que je rencontre pas de... De Theraclop, tout à l'heure. Je vais prendre Absol. Je vais laisser les autres se charger. De lui. 6 Aiox. Et Theraclop. Alors, attendez. Là, hop, choix de tactique. Si, le meneur, ouais. Voilà. On va essayer d'éviter la baston. Parfait. Comme les trois chiens légendaires. Ouais, comme les trois oiseaux légendaires aussi. Comme Mewtwo, exactement. Comme beaucoup de légendaires. On va changer la tactique, du coup, maintenant. On va se remettre en aide le meneur. Ok, là-bas, ça bouge. Aéromic, ça va. Ça me fait pas trop peur, ça. On va faire pistolet à haut. Ah bah, super. Non, ça va. Je réfléchissais à son talent, mais il a rien qui peut me faire vraiment mal. Si, Zayok, ça m'emmerde un peu, j'avoue, parce que j'ai pas grand-chose qui peut bien l'atteindre, quand même. Là, évidemment, j'ai pas l'attaque de type feu, déjà. Ça m'aide pas des minces. Ok, ça va. Tout le monde arrive par la droite. On va fuir à gauche. Ils m'ont vu, mais c'est pas grave. Ça va être juste. Ah, Arco, je crois qu'il va pas s'en sortir. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Là, on va être obligé d'attaquer le Terraclop. Et il y a un Cidaleux qui arrive au-dessus. On va pas gâcher les centrifuges. Ok, one shot, parfait. Du coup, je suis pas obligé de me confronter au Cidaleux tout de suite. Yes, et en plus, il y a l'escalier. Ouf, ouf, ouf. On est bon. Ok, ça bouge. Ah, putain, encore un Terraclop. Je suis obligé de le combattre, de toute façon. Sinon, après, il va me poursuivre jusqu'au bout de la terre. Et ça va être trop chiant. Il va falloir que vous m'y mêlez un peu, les potes, là, peut-être, par contre. Voilà, comme ça. On s'en fout de l'argent. Je vais remonter. Oh, yes. Trop bien. Ça me permet d'aller faire une petite charge juste pour le terminer. Et de fouiller la salle du haut. Mais il n'y a rien. Celle-là, peut-être. Il n'y a rien. Ok, tant que c'est des Aeromythes, ça va. Aeromythes, ils ne me feront rien. Donc, évidemment, ça va être tout en bas. Et il va falloir se battre. Ouh, un Terrac. Ah, putain, il a pression aussi, lui. Ah, il meurt. Le terrain a pression aussi, yes. Oh là, c'est trop relou. Voix argentée. Ah oui, il a la voix argentée. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais Aeromythes, je crois, il a la voix féerique dans l'ancien jeu. Ça pouvait être one shot, soit two shot. C'était un fan. Voix argentée, du coup. Non, je ne me rappelle pas bien, bien, dans l'ancien jeu. Ok, lui, il n'a pas pression. Ils n'ont pas tous pression. Il y en a, ils ont tête de fer, je crois. Non, tête de rock, pardon. Ça va encore arriver par là-bas. Je pense que ça va être bon. Ok, on peut leur échapper. On est d'orbes. Pourquoi est-ce que vous ne le prenez pas ? Ah, j'ai plus de... Bah oui, j'ai plus de place. J'ai plus de place, j'ai plus de place. On va encore utiliser une Lille Max. De toute façon, j'arrive bientôt au checkpoint, là. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, d'utiliser une Lille Max ? Je ne suis pas certain. Ah, j'ai oublié d'équiper mes Gravins de Rocher et compagnie. Alors, les orbes, j'en ai eu un paquet. Tiens, on va utiliser ça. Sur Absol, qui est en tête de mon groupe, là. Pourquoi tu reviens là, abruti ? Non. Bon, bah tant pis. C'était très bien joué, ça. Non, pourquoi vous l'attaquez ? Eh bah tant pis, on va l'attaquer. Il me reste des pistes Téléo, ouais. En plus, ça monte de niveau. Bon, on ne dit pas non. 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 Ouf, j'aurais cru que ça attaque de loin, aussi. Je n'y pense pas, mais... Je serre un peu les fesses, là, quand même. Au moins, il faudrait que j'arrive au checkpoint, quoi. Ça part vers le bas, surtout. On va économiser du déplacement. Il n'y a rien du tout. Évidemment, c'est dans la dernière salle. Ce ne serait pas drôle, sinon. Et c'est évidemment Terraclop pour rencontre. Gravité. Ok. Si tu veux. Je m'en branle. C'est 23 ou 24, le checkpoint ? C'est après le 24, ok. Donc, il y a encore deux étages à se farcir, quand même. On continue. Ah, bonjour Terra. Ça m'emmerde un peu, j'avoue, d'avoir... D'avoir Arco juste à côté. Non, ça va. J'ai fait exprès d'utiliser Laser Glass, vu qu'il ne m'en restait qu'une seule. Au cas où, justement, comment... Au cas où, justement, il est pression. Ça me permettait d'économiser un PP sur... Sur pistolet à eau. Ouais, c'est de l'économie de... C'est de l'abruti, mais... Mais ça fait le taf. Alors... Qui va nous arriver dessus ? Encore un Terraclop, putain. Mais... N'attaque pas. Voilà. N'utilise pas tes pépés pour que dalle. C'est moi qui vais faire tranche-nuit et qui vais me le faire. Ne t'inquiète pas. Être obligé de changer la tactique à chaque fois, par contre, c'est chiant. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, Gobou va nous être un peu utile, là, quand même. Avec les pistolets à eau, puisqu'il pleut. Trois objets en une seule salle, là-haut, ça me fait quand même peur. Ah, un orbe anti-talent, ça pourrait être pas mal pour pression, justement. On est poursuivi, là. Ok, ça va. Ok, bon, tranquille. On change d'étage, donc normalement, la capacité sera plus verrouillée. Par contre, cette huile max, elle est quand même fort intéressante. Bon, tout ce qui est orbe anti-talent, par exemple, ça ne me servira pas des masses. Je me demande, en fait, je veux virer un objet, là. Tiens, hop. Aspire-arme, utiliser. Voilà. Comme ça, ça ramène ça, là. Laser glace, là-dessus. Et on termine avec ça. Et quand vous voulez pour le prendre, par contre. Voilà. Et c'est bon. 24. Bonjour, Eromite. Ah, merde. Ça va. Je récapsule, là, pour Carrie. Je vais encore plus avoir de place dans ma boîte à objets, de toute façon. Faut que je mette les Rakaïas et compagnie. Bon, ça, ça ne me servira pas. Hop, on bouffe. Allez. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, vous savez quoi ? Voilà, comme ça, on gardera nos pépés. Sachant qu'en plus, c'est à tout l'étage. Ça va. J'ai bien fait de le buter, là. Un folie orbe. Encore un teraclope. Tu ne me fais plus peur. Tu n'as plus le talent de pression. Est-ce que c'est le checkpoint ? Oui. Repos. Repos, repos. Alors, déjà, évidemment, on va stocker tout ce bordel. Et c'est là qu'il va falloir surtout prendre mes objets que j'appelle de combat. Alors, à torme, on s'en fout. Convo, encore, on s'en fout. Stupéfiant, je vais en garder un au cas où. Donne pendant quelques temps. Je vais le confuser à tous les ennemis dans la salle. Folie orbe, on peut garder, du coup. Quoi que ce sera plus utile d'avoir des branches. Donc, non. Immobilisorbe. Non, on s'en fout. Orbe résurrection. Force orbe. Tout, c'est quoi ça ? Ah oui, ça, je la garde. L'échappe orbe. Est-ce que je peux encore mourir ? On va quand même la garder. Je préfère jouer la prudence à ce qui s'est passé la dernière fois. Les mini résugrains, je vais pouvoir en stocker quelques-unes parce que là, je me suis fait un bon stock de résugrains. 1, 2, 3, 4. J'en stockais 3, ça suffira. Béoran, on garde. Villemax, je vais en stocker une. Les pommes, là, normalement, on n'en aura plus besoin. Ok. Et je vais équiper les gravelroches et tout. Normalement, on a déposé tout ce qui nous était pas utile. Je pense que je peux déposer une Villemax de plus, en vrai. Vu qu'on est re-soigné avant le boss. Béoran, on garde. Bépe et chat, je peux déposer aussi. Il n'y a rien qui peut m'empoisonner, là. Quoique, il y avait des Smogogos, quand même. On va garder. Ok. Maintenant, on retire. Alors, qu'est-ce qu'on va retirer de bout ? Qu'est-ce qui me sera vraiment utile qu'on traille Quaza ? Déjà, on va aller au niveau des branches. J'ai l'esquivorbe qui m'a vraiment beaucoup trop servi contre Groudon, la dernière fois. Je pense que je vais le prendre. Ensuite, désamorbe, c'est quoi, ça ? Détruire les pièges, on s'en fout. Aspirorbe, convoire, immobilisorme, non. Initialisation, c'est quoi, ça ? Ah oui, non, c'est pour les méga, pour enlever le statut méga, d'ailleurs, à certains. Déjà, on va prendre ça. Et, alors, pétrification, ce ne sera pas utile. Sommeil, ça peut être utile. Confusion, ce sera utile. Et l'autre que je voulais... Non, c'était confusion, la dernière fois que j'avais utilisé, je crois. C'était quoi que j'ai dû utiliser ? Pétrification et confusion, je crois. Ah, j'hésite. Je vais prendre les deux. J'ai de la place. J'ai de la place. On va prendre les deux. Le statut pétrification est là. Pétrifiante et branche en voûte, ça a le même effet, mais... Hein ? Regardez. Branche pétrifiante donne le statut pétrification, l'effet perdu jusqu'à ce que le Pokémon subisse des dégâts. Branche en voûte... Euh, non. Ah, non, téléporte la cible et lui donne le statut pétrification. D'accord. Ouais, donc non, vaut mieux que je sache, vu qu'ils sont en endroit fixe, les boss. On va prendre les deux. Ça me paraît pas mal, comme ça. Oui, vas-y, prends les séches, je m'en fous. Est-ce que le Folliorme... Folliorme, je vais le retirer, je vais le garder. On verra, si ça se trouve, si je tombe sur une maison de monstres, ça peut être utile. Ok. J'équipe les Gravalroches juste après. Et puis, bah, on est parti. Allez, dernière ligne droite. Plus que 8 étages. Boîte à objets. Gravalroches... Quoi que... Gravalroches ou Rakaïas ? Parce que les Rakaïas sont plus puissantes, mais... Allez. Et on y va. On continue. J'aime bien ça. J'aime beaucoup ça, vraiment. Si tu pouvais continuer sur cette voie, ça m'aiderait pas mal. Alors, notre ami Theraclop. On peut spammer les Gravalroches contre lui, hein. Les Rakaïas, pardon. Ah bah oui, sauf si on les rate. Parce que comme ça, ça permet de pas utiliser de PP. Pourquoi est-ce que tu t'as décidé de vraiment rater tous tes lancers, Gobou ? Comment ça se passe ? Ah oui, non, d'accord, il les lance. Mais pourquoi tu le vises pas, en fait ? J'ai pas compris. Les Gravalroches... Oh putain, Tropius, merde. J'ai spammé B et j'ai pas fait gaffe. Hum, hop. Une attaque devra suffire, là. Voilà. Les Gravalroches, vraiment, des fois, je piche pas. Terra. Ok, très bien. Ils m'ont tous sauté dessus, là, mais ça va, on s'en est sortis. Rakaïas, c'est que en ligne droite, non. Ah, t'as raison, ça doit être pour ça, 6. Une française, c'est... Bah non, c'est obligé d'écrire une cour avant de retomber. Ah oui, non ? Bah non, parce que c'est la même chose que la Gravalroche. Ah, vol en direction de l'ennemi. Effectivement, c'est pas pareil. D'accord. Ok, ok. Donc, du coup, Rakaïas, c'est pique de fer, ça a la même fonction. Ouais, c'est bien. Si tu veux, vas-y. Si tu peux lui mettre quelques dégâts... Ah bah... On va peut-être attendre un peu, qu'il le bute, histoire de donner l'XP. C'était quoi ? Oh, un Libigon ! Ça le tue, ça ? Non. Allez, on se casse, hein. Il y a un orbe là-bas, mais on va pas aller le voir. J'aime pas trop quand ça commence comme ça. Mais ça va. X4 encore, avec l'attaque de type glace. Vraiment, ça carie le game. Laser glace. Alors, là, on va se faire attaquer sur deux fronts. Pterra en bas. Ça va terminer, ça. Très bien. Et ça, ça devrait le one-shot. X4 à nouveau, avec le type glace. Ah bah non, ça l'a gelé, mais c'est pas grave. Ok. Yes ! J'aime quand c'est comme ça. Les pépés sont réinitialisés au boss. Oui, Adem. Mais j'ai quand même les étages à parcourir. Oh, fais chier. Il va se retrouver solo. Est-ce que je fais ça ? C'est dans ce genre de situation que... C'est pour ce genre de situation que j'ai pris ce truc-là. Je vais l'utiliser, en vrai. Ça a tellement carré, là, à nouveau. Moi, je suis si content d'avoir pris cet objet. Et là, on peut chercher l'escalier tranquillement, en plus. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Il peut se faire un peu d'XP au passage aussi, hein. Je vais pas dire non. Oh, tellement bon. En plus, ça va être dans l'une des dernières salles, forcément, qu'on va explorer. Je vais attendre juste, voilà, hop. Comme ça. On a un allié à côté qui peut le terminer. Et ça fait de l'XP encore. Oh lala. J'aime quand c'est comme ça. Ah oui, quand même. On passe carrément au Metalos, là. Ça va, j'ai Boubon qui devrait lui faire quelques PV, quand même. Et puis, on a centrifugif derrière, si jamais... Non ! Ça l'a pas touché. Vu que je peux pas le recruter, si vous voulez, ça m'emmerde un peu, là. Je préfère le buter direct. Bon, trois ennemis en haut à droite. Ah, là, l'étage est encore super grand. Ça a l'air d'être que du couloir, par contre. Ouais, c'est que du couloir en dessous. Ptera. Euh, attendez. Pour pas faire utiliser trop de PP à... À Absol, on va faire ça. Et ça. Voilà. Ensuite, on remet la strat. Très bien. Là-bas, ça arrive par la gauche. Et là aussi. Tropus, c'est pas grave. Tropus, c'est trop simple. Oh oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Euh, pfff, on va même pas se faire chier. Ni vieux ni connu de la téléportation. Mais vraiment encore heureux que j'avais l'orbe, hein, parce que... Ouh là là. Ça aurait pu être hyper dangereux, là. J'aurais pu claquer toutes mes résugraines hyper facilement. Un métallos qui dort. Eh bien, écoutez, on va pas le déranger, hein. Pourquoi ? Pourquoi ? Je dis, on va pas le déranger et vous le touchez, quoi. Bon, ça va. Je m'en sors, mais... Le truc débile, quoi. Vraiment. Absol, pour aller chercher la pièce, il est allé le réveiller. C'est fou le couloir, quoi. Trop chiant, ce genre d'étage. On est poursuivi, là. Ok, il y a une salle, là-bas. Oh, putain de merde. Merci, laser glace. Dratak, c'est pas de la petite menace. Et on a l'escalier. Ne pas le déranger, ça lui balance un gros caillou entre les deux yeux. Il est en train de dormir, lui, ou pas ? J'arrive pas à voir. Pas du tout. Ah. Eh bien, écoute. Hop, tiens. Moi aussi, je peux répliquer fort. Surtout qu'Absol se met devant. Absol peut tanker les attaques psy. Je l'ai déjà fait comme Strat dans plusieurs donjons. Ça marche vachement bien. Contre certains qui veulent un peu trop spammer ce genre de truc. Parce que les attaques psy, en général, ça a beaucoup de portée. Là, je progresse par rapport au moment des ennemis. Vraiment. Non, 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 non. Venez là. Putain, j'ai pas le choix. Les arbres, ils vont les chercher direct. Ok, ça va. Ça devrait aller. Ouais. Eh ouais, le problème, c'est qu'il y en a un autre qui arrive par derrière, là. Bon, c'est bon. Il devrait s'en sortir tout seul. Gobu, occupe-toi de ça. Très bien. Yes. On est bien, là. On est bien, bien, bien. Comment c'est frustrant de parcourir tous les étages avec l'escalier sur la dernière salle. C'est un des trucs les plus frustrants dans ce jeu. Mais crois-moi, le plus frustrant, c'est quand c'est dans la dernière salle et qu'en plus, c'est une maison de monstres. Là, vraiment, tu veux manger tes grands morts. Ça suffit. Pas. C'est pas grave, il y a Arco pour Carrie. Ouais, ouais, vas-y. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va laisser Absol en tête. Ok, ça va. Ça va, je suis safe. Ils sont tous de l'autre côté, là, du donjon. Enfin, de l'étage. Rien, là. C'est stressant, franchement, de parcourir les trucs comme ça. Mais attendez, on est au bout, là. Alors, j'avais dit que pour ce combat, je prendrais probablement comme meneur Absol pour laisser Arco spammer les Dracosouffles et Gobou les laser glaces. Et pendant ce temps-là, avec Absol, j'utiliserais tous les objets. Alors, est-ce que c'est le 33ème étage encore à faire ? Non ! On y est arrivé. On y est arrivé. Et on va enfin pouvoir se confronter à Arcoza. Qui va là ? Qui ose pénétrer mon royaume aérien. Cette voix, c'est Arcoza, tu crois ? C'est exact, et je règne sur les nuages. Je vous somme de quitter ses cieux. Oh non, attendez, on a besoin de votre aide. Peu m'importe. Et voici le dernier boss. Raaah. Misérable créature terrestre, vous vous adressez à un être céleste. Ça va, tu te prends pas bon de la merde. Nos mondes respectifs sont régis par des lois différentes. Jamais, en plusieurs centaines de millions d'années, je n'ai foulé la côte terrestre. Et je vous serai gré de ne pas souiller mes nuages de vos pattes impures. Quiconque défie les lois de la nature ne mérite aucune pitié. Et c'est parti. Pas content, non. Je souhaite bonne chance pour le boss. Merci beaucoup. Alors, je ne connais pas les attaques de Arcoza, bien évidemment. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va utiliser directement les objets avec Absola. On est là pour ça, vraiment. J'ai oublié de prendre les Explogren. Merde, c'est ça que j'ai zappé. Bon, tant pis, on devrait s'en sortir sans, j'espère. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par une branche pétrifiante, peut-être. Quoique non, je vais plutôt utiliser une branche confusion directe. Quoique non, 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 pardon. Est-ce qu'ils orbe tous, d'abord ? Premièrement. 102 et Dracosouf. C'est raté. Ok, ultra laser. Aïe. Ça va. Ok, donc par contre, il ne pourra pas attaquer le tour suivant. Ah oui, alors... Ouais, mais ultra laser, ça va. S'il ne fait que ça, ce n'est pas dérangeant. Ensuite, force orbe tous. Yes, augmente beaucoup l'attaque et l'attaque spéciale. Arco, on va utiliser une baie au rang. Et toi, tu vas faire laser glace. Parfait. Belle animation ultra laser. Grave, c'est trop stylé. Attendez, il y a combien de casques qui nous séparent ? Il y en a deux, donc ça veut dire que je ne peux pas attaquer avec... Avec... Avec centri... Centri fugifle. Ensuite, on va faire une branche confusion. Très bien. Ah, laser glace, ça va tellement être stylé. Avec Draco souffle, je peux potentiellement le paralyser. Hop, parfait. Ah non, pas parfait, Rwagan. Ça attaque tout le monde. Ah, merde. Une tempête se lève, les nuages tanguent sous vos pieds. Ça va nous bouger dans la salle, j'imagine, ça. Ouais, ok, c'est bien ça. Il va falloir que je me replace. Donc, de forte brasse, ça passe sur le donjon. Si un Pokémon est emporté par l'une d'elles, il est catapulté au loin. Le vent souffle de plus en plus fort. Alors, il y a des cases sur lesquelles ça a l'air d'être marqué. Je n'arrive pas trop à voir. Non, je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir ce qui se passe là. Bon, de toute façon, il est toujours confus. On va utiliser une branche pétrifiante là. Ou alors, j'ai les stupéfieres aussi plutôt. Plus simple. Voilà. Ah oui, non, le boss se remet plus vite. Ah oui, d'accord, de là-bas, il peut l'utiliser quand même. Ok, raté pour tout le monde, très bien. Mais le vent nous emporte à nouveau. Ça va. Il peut attaquer, de toute façon, je m'en fous. Pourquoi est-ce que... Aïe. Je crois que tu mors là. Non, yes. C'est trop bien, ça. La tempête se change en tornade. Ok. Je ne sais pas ce que ça fait, du coup. On va réutiliser une branche confusion. Oh, Gobou, tu m'as aimé de si cher. La tornade vous soulève du sol. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? Ok, téléportation. On se retrouve près du boss, ça ne me dérange pas. Est-ce que j'utilise une baie au rang au cas où ou pas ? Parce que la branche pétrifiante, on l'a vu, ça ne lui fait pas grand-chose. Je vais en réutiliser une, ce n'est pas grave. J'ai mes deux attaquants à côté. Non ! Il y avait Gobou devant moi, putain, je n'avais pas calé. Alors, ultra azar, en plus, j'imagine que ça touche en une droite. Yes, merci à la confusion. Bon, c'est pas trop grave. Ouais, je savais que vous allez vous foutre de ma gueule, là. Vous avez raison, honnêtement. Il est plus confus, là, ouais. Il est plus confus, donc on va réutiliser ça, maintenant que je suis bien placé. La branche confusion, ça fait bien le taf, aussi, là, quand même. Ah, merde, là, par contre, ça, c'est... Yes. Ça ne m'a pas touché, mais par contre, ça va me téléporter. Non, c'est bon. On va retenter la branche. Ok, c'est bon, cette fois. Par contre, Gobou, ça s'arrête quand, son truc ? Ah, non, ça m'a touché. Bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir utiliser des résugraines, là, ce sera plus rapide. Vas-y, une résugraine. Pour Arco, aussi. Gobou va rester comme ça tant qu'il n'est pas touché. Ah, ouais. Donc, ça veut dire que je peux... Ah, ouais, non, je ne peux rien lui faire, en plus. Attendez, comment est-ce que je peux... Comment est-ce que je peux faire ça, parce que je n'ai pas de gerygraine ? Comment j'ai fait ça, tiens ? Ah, oui. Changez la phrase du milieu. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, tiens. Qu'est-ce que je peux faire ? Pour Gobou, rien du tout, là, en plus. Je suis baisé. Ah, mais non, c'est bon, là, il a récupéré. Ok, c'était limité. Non, non, on est bon. On attaque. On réutilise les branches pétrifiantes. Cette fois, vers le boss. Pourquoi est-ce qu'il a reculé, l'autre, là ? Attaqué, les gars. Dommage. C'est le seul qui lance des cailloux. Ah, c'est bon, c'est fini. Trop facile. Non, franchement, les branches confusion, ça fait tellement le taf, quoi. Et on a quand même, on l'a terminé au caillou, hein, Ricoaza. C'est pas rien. Ah. Je vais vous mettre la cinématique de fin sans ma tête, peut-être. Ce sera mieux. Hein ? Un tremblement de terre ? Mais c'est impossible, on est sur des nuages. Ce sont des ondes de choc. Elles sont colossales. Ah, j'ai compris. Eh, oui, regardez au-dessus. Ricoaza, là-haut. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est la météorite. Oh là là, elle est énorme. Elle va détruire le monde si on ne fait rien. C'est pour ça qu'on est là, Ricoaza. Vous devez détruire cette météorite. C'était donc pour cela. Oui, il faut faire vite, s'il vous plaît. Certes, mais il y a un problème. La météorite est déjà trop proche. Si j'utilise l'ultralaser à cette distance, vous risquez de succomber. De toute façon, on est là. C'est pas grave. On n'a pas peur, on savait que ça pourrait arriver. Très bien. À l'époque, l'ultralaser était l'attaque la plus puissante. Il n'a pas réussi à toucher un Pokémon avec son ultralaser. Il veut toucher une météorite. Il y a plus de chances qu'il touche la météorite. Elle est plus grosse. Ah oui, c'est la lune de Majora's Mask là, carrément. Est-ce un rêve ? Non, ce n'en est pas un. Je me souviens, j'ai été emporté par l'explosion de la météorite, et maintenant j'ai l'impression d'errer comme un esprit. Que vais-je devenir ? Cette ombre, c'est Ectoplasma. Ah, Yoman ! Tu te laisses abattre par une petite météorite de l'un du tout, tu me déçois tellement. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ? Ah, je sais. Et si je t'emmets à faire un petit tour dans le monde des ténèbres, on va arriver. Ectoplasma est en train de me traîner ? Il a dit qu'il m'emmène dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui m'attend ? Va-t-il m'abandonner dans un monde inconnu ? Hein ? Mais j'y crois pas, je me suis trompé de chemin. Je me suis perdu, c'est pas possible. J'en ai marre du coup, je te laisse là. T'es formidable. Alors, c'est Ectoplasma pour ton intervention. Eh, vous m'entendez ? Réveillez-vous ! Yes, on est de retour. Il dure hyper longtemps son ultra-laser. Il a utilisé combien de PP ? Il doit avoir un PP max, je pense. Où suis-je ? Je reconnais la lueur du soleil, moi. Ouf. Toi aussi, réveille-toi. Allez ! Debout, d'une heure ! Je suis rentré, sain et sauf. Mais alors, ça veut dire qu'Ectoplasma m'a sauvé ? Dis-moi, c'est Ectoplasma qui t'a sauvé, toi aussi ? Vous êtes en vie, c'est merveilleux. On est tellement inquiets pour vous. Mes petits amours, vous avez été fantastiques. Je suis tellement soulagé. Ok, quel bonheur. Le pouvoir de l'amitié, comme d'hab. Et la météorite, elle est où ? N'ayez crainte, la météorite n'est plus. Et dans quelques temps, les catastrophes s'apaisent. Tout le monde a été sauvé ? Oui, il n'y a plus rien à craindre. C'est génial. On a réussi, Yaman. On a fait, on a sauvé le monde grâce au pouvoir de l'amitié. Regardez la paix qui revient. C'est beau, putain. Quelle joie, mes amis, quelle joie. Il faut fêter ça. Laissez-moi tirer les hydrocanons de la victoire. C'est un peu violent. Lol. C'est pas comme si l'hydrocanon allait vraiment te faire du mal, l'ombré. On a sauvé le monde grâce au caillou. Pensez quand même qu'on a fini avec Waza au caillou. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Merci Dracofeu pour la petite touche d'humour. Lol. Ils rigolent tous, d'ailleurs. Et moi, je suis tout seul. Yaman. Gare de voir. Tes amis et toi avaient accompli un véritable exploit. Grâce à vous, la paix est revenue sur notre monde. Merci pour tout. Néanmoins, ton rôle s'achève ici, Yaman. À présent, tu dois retourner dans ton monde. L'heure est venue pour toi de faire tes adieux. Le moment fatidique est arrivé. Je commence à briller de mille feux. Yaman, je suis désolé, mais il faut te dire adieu. Il te faut dire adieu à tous tes amis. Qu'est-ce que tu fais, Yaman ? Yaman, ton corps, il se passe quoi ? Arco, mes amis. Je suis navré, mais je dois partir. What ? Merci pour tout, du fond du cœur. Merci. Mais, tu dois partir, Waza. J'ai accompli mon devoir en tant que Pokémon. Je dois retourner dans le monde des êtres humains. Bon, c'est pas Sirte. Mais enfin, pourquoi ? C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Je croyais que tu étais mon ami. Mais le pouvoir de l'amitié sera toujours là, Arco. Parpaïoman. Noooon. Pardonne-moi. Adieu. C'est si triste. Arrêtez de dire tous mon nom, par contre, c'est gênant. Sur cette petite musique triste. Noooon. Luke Skywalker. Le pouvoir de l'amitié, c'est si beau. Il est parti si vite alors que le monde vient tout juste d'être sauvé. Et que la vie va reprendre son cours, c'est trop triste. C'était écrit. Grâce à Iaman, notre monde est sauf. Je me souviens. Quand il s'était lancé vers le ciel, il était déjà résigné. A cet instant, il savait que son destin était scellé. Je comprends pourquoi il a été transformé en Pokémon. C'était pour nous sauver. Et quand la météorite a explosé, il savait qu'il allait devoir partir. Mais pourquoi il m'a rien dit ? Ouhouhou. Oh là là. Bref. Ah. On a compris. C'est plutôt Arcoscawalker. La scène du tout début. Que se passe-t-il ? Je m'élève dans le ciel. Serait-ce mon esprit ? Je me demande où je vais. Moi aussi, tiens. Ouais. Une voix. J'entends une voix. Il entend beaucoup trop de voix, Arcos, quand même. Eh Arcos, go-bo. Ton partenaire a le cœur brisé. Qui me parle ? C'est la preuve d'une amitié sincère. Le pouvoir de l'habiter. De celle qui dure toute la vie. Tu t'en rends compte à présent. Enfin, toute la vie, je suis un être humain quand même. Mais si tu le souhaites de tout ton cœur. Vous pourrez peut-être vous revoir. Là, tu réponds non. Et voilà. Évidemment, je remets la cam. Évidemment, vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout fini. Qu'on va revenir dans le monde des Pokémon. Spoiler énorme. Et qu'il va y avoir plein d'autres choses à faire. Notamment débloquer les évolutions. Normalement, je crois me souvenir qu'on voit une petite scène à la fin justement des crédits. qui nous montre l'évolution. Bref, en tout cas, on en a terminé avec la partie principale de Pokémon Donjons Mystères. C'est évidemment loin d'être fini. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de donjons à faire. Il y a évidemment les légendaires à recruter. Il y a plein d'autres trucs. Bref, vous verrez bien. Mais, comme tu le dis, Anakin the Gap, fin du game. Exactement. Je suis content d'avoir réussi à passer la Tour Céleste du premier coup ce soir. Du deuxième coup en tout. Et on l'a passé franchement bien. J'ai eu beaucoup plus de chance que la dernière fois. On ne va pas se mentir. J'ai trouvé bien plus souvent les escaliers directement. Surtout sur la fin. Ce qui franchement était cool. Il y a eu le petit coup de bol sur l'orbe que j'ai utilisé pour sauver. Marco au moment où il est tombé sur un piège téléport. Mais on y est arrivé. Ça va. Et Rayquaza, on l'a explosé aussi tout comme on a explosé Groudon. Vraiment, les branches confusion, tellement simple. Je me demande combien de temps dure ces crédits. Est-ce qu'on termine là avec YouTube ou est-ce que... Bon. Allez, pour YouTube, on va laisser les crédits pour ceux qui veulent voir ce qui se passe directement après. Puisque moi aussi, je veux le voir. Mais tant qu'à faire, on va vous le montrer. Même si l'épisode ture déjà 1h10. On s'en fout. Grave, j'ai bonne chose de faite. Bah ouais, c'était le but. Donc là, je vais pouvoir jouer tranquillement hors stream. Évidemment, c'est pas le dernier stream sur Pokémon Donjon Mystère. Je pense qu'on s'en refera un, notamment ce week-end. Là, d'ailleurs, tant que vous êtes là, je vous le dis. Même si vous aussi sur YouTube, vous l'entendrez, mais vous en foutrez. Pas de stream demain, pas de stream jeudi. Vendredi, je sais pas. Et après, on verra. Voilà. Donc dans tous les cas, au minimum, on se retrouvera vendredi pour le prochain stream. Peut-être sur Donjon Mystère, probablement pas. Je pense qu'il y a un petit tournoi de Mario Kart qui va traîner ce week-end. A mon avis, ce sera surtout pour dimanche soir quand même. Je pense que dimanche soir, on se fera un tournoi de Mario Kart. Parce que ça fait très longtemps. Bon, pour ceux qui connaissaient pas le jeu, là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi un peu sur le chat. Gloire aux cailloux, résumé. Quand même, on a terminé Rayquaza aux cailloux. C'est un peu comme terminé Ganon à la bombe, ça. Très cool. Six, toi, tu connaissais pas du tout ? Je suis curieux d'avoir vos avis un petit peu. Très cool. Tu dis à ma rente aussi ? C'est bien, alors. Je suis content. Je suis content si ça vous a plu. J'étais pas chaud au début, mais j'ai bien aimé. Alors après, vous vous êtes pas mal à avoir dit qu'avoir le jeu vous intéressez pas. Mais regarder et connaître un peu ce qui est fait dans le jeu, le scénario, et puis comment ça se... C'était quoi le gameplay ? Ça vous intéressait ? Ce que je comprends très bien. Sincèrement, c'était très cool à suivre. J'ai beaucoup aimé. Merci pour ces streams. Merci à toi, nads. Merci à ceux qui étaient là pendant tous les streams. Mais je suis content que ça vous ait plu, du coup. Moi, j'ai vu que la fin. Bah oui, je sais bien, on fait libre. Le jeu, t'es cool. Je le trouve agréable à regarder. Par contre, c'est pas du tout le type de jeu que j'achèterais pour le faire. Bah voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, du coup, le salmon. Je comprends très bien. C'est un style de jeu qui est assez particulier, qui demande pas mal d'heures de farm si tu veux être efficace. Là, vous voyez, entre hier et aujourd'hui, j'ai quand même dû pas mal charbonner pour avoir le niveau nécessaire pour pouvoir terminer le jeu. Et ça va en s'empirant après dans la suite pour les derniers donjons. Donc vraiment, voilà, c'est loin d'être terminé. Et c'est le type de jeu qui demande vraiment beaucoup d'investissement, on va dire, si tu veux vraiment tout faire. Sachant que je suis plutôt de ce genre-là, ça m'emmerde, mais je vais certainement pas le finir à 100%, parce que j'aurais pas le temps, vu qu'Animal Crossing, comme tu le dis, très si bien, Zeltroll, va bientôt arriver. En tout cas, ça donne une autre vie à la version Game of Thrones pour redécouvrir, bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui connaissaient le jeu de la Game of Thrones, qu'est-ce que vous avez pensé de ce remake, du coup ? Parce qu'on s'est beaucoup questionné tous, je pense, sur les graphismes, notamment quand on a vu le premier trailer et quand on a touché à la démo. Et au final, vraiment, j'ai bien aimé ces graphismes. Je vais pas dire que j'ai beaucoup aimé, parce que je pense que j'exagérerais un peu, mais j'ai bien aimé. C'est mignon, c'est coloré, c'est ce qu'on demande. Très beau finalement, tu dis toi, Adem, j'ai adoré regarder tes lives sur l'histoire principale de ce jeu. Bah merci, Jonathan. C'est le genre de jeu que je préfère regarder plutôt que jouer, j'ai trop de sel en moi et un gros manque de patience. Il faut être patient aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les graphismes ont s'y habitué, voilà, c'est exactement ce que j'avais dit, Tom, du coup. Alors, la petite scène après les crédits, c'est la scène post-crédit. Je ne veux pas partir. Je veux rester ici. Et hop, on refait le choix des questions, et boum, on choisit un Pokémon. Non, non, pas du tout. Avec mon irremplaçable ami. Il y avait des cinématiques stylées, c'est vrai. Les cinématiques des combats contre les légendaires étaient grave, grave cool. Notamment la cinématique de combat avant l'apparition de Fenard, c'était fou. Et ben voilà, je suis là. Eh. Salut mon vieux pote. Et voilà, cette fois on peut le dire. Fin. Mais, il y a encore une toute petite dernière scène. L'histoire de Yoman et Arko. Alors, attendez, je reprends la voix à chaque fois. L'histoire de Yoman et Arko se termine ici. Mais pas celle des Kirby Army, il reste des sauvetages à effectuer. L'aventure continue avec un nouveau chapitre et le pouvoir de l'amitié. Les Pokémon légendaires peuvent désormais apparaître. Amusez-vous bien. On continue. Grâce aux actes héroïques accomplis par Yoman et Arko, la météorite fut détruite. Et le calme régna de nouveau sur le monde des Pokémon. Sacha, retourna au Bourg-Palais. Néanmoins, les catastrophes naturelles ne cessèrent pas pour autant. Elles continuèrent de se produire, mais plus rarement. Quant à l'équipe des Kirby Army, elle reprit ses missions de sauvetage. Quelques jours plus tard. Coucou Yoman, tu viens de t'enlever ? Je reviens de la poste d'équipant. Il y avait des demandes de sauvetage sur le tableau d'affichage. Le calme est revenu, mais il y a toujours des Pokémon qui ont besoin de nous. Allez Yoman, on doit les aider. Elle est où cette fameuse cinématique que je pensais qu'elle apparaîtrait là ? Yoman ? Oh, salut, je n'ai pas l'acier. Quoi de neuf ? C'est Snubble, quelque chose d'oparon. Ah, voilà, c'est là. Hein ? Comment ça ? Comment dire ? Il n'est plus tout à fait lui-même. Et on va voir ça. Bon, là, je peux remettre ma tête, hein. Vous voyez, il a changé de forme. Oh, Alakazam est là. Bonjour Alakazam, vous n'aurez pas vu Snubble ? Il paraît qu'il est devenu un peu bizarre. Bah, il est là. Je suis là, c'est moi, Snubble. Bah, non. Quoi ? C'est toi, Snubble ? Mais ta tête, qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'en ai aucune idée. J'ai sorti dans ce trou et en ressortant... Hein ? Quel trou ? Il est apparu quand j'avais le dos tourné. Voilà, donc ce lieu va finalement servir à quelque chose. Là-bas, vous voyez ? Oui, on voit. Et voilà le résultat. Ne vous inquiétez pas, Snubble a simplement évolué. Évolué ? Nous autres Pokémon pourrons évoluer dans certaines conditions. Bah, si vous ne savez pas ça, les gars. On change de tête ? Mais c'est fou, ça. Ce trou doit se remmener à un lieu propice à l'évolution. J'ai une théorie. Je connais cette théorie. Les récents cataclysmes ont probablement empêché toute possibilité d'évolution, mais la météorite a été détruite et l'équilibre du monde a été restauré. Je pense que l'apparition de ce trou est une conséquence directe. Mais alors si j'évolue, je deviendrai comme Crisacier, et moi, je pourrai enfin devenir un papillusion. Ouais. Voilà, il s'était au courant de l'évolution, du coup. Moi qui étais si adorable, je fais peur à voir à présent. Mais non, t'es toujours mignon. Il y a du bon dans l'évolution. L'apparence n'est pas la seule chose qui change. Lorsqu'un Pokémon évolue, il devient également possible de prendre davantage de capacités. Bon, hé, hein, voilà. On sait. On a quand même joué à plus d'un jeu Pokémon. Je vais passer un petit peu tout ça, et évidemment, on va aller visiter cet antre. Mais ça n'arrivera que si toutes les conditions sont réunies. Ah, je pense que c'est que les niveaux. Est-ce qu'on essaye direct, du coup ? On peut essayer direct. Vous entendez une voix. Vous qui osez fouler le sol de la grotte lumineuse, cherchez-vous donc à acquérir l'immense pouvoir de l'évolution. Oui. Moi, normalement, je peux double évoluer, du coup. Évidemment. que je vais évoluer en Flow Bio. Vous, vous doutez bien. Yuman, désire-t-on qu'étais-tu évoluer en Flow Bio ? Oui. Tu ne pourras plus jamais retrouver ta forme d'origine ? Oui. Désire-tu évoluer malgré tout ? Oui. Tu perdras également le foulard que tu portes actuellement. Désire-tu évoluer malgré tout ? Oui. L'heure évolue de révéler ton vie et ta potentielle. Et voilà. Maintenant, je ne ressemble à rien. Yuman, sois-tu adopté un nouveau nom ? Non. Ah, il te met automatiquement ça, quoi. Et évidemment, je vais terminer les évolutions puisque je suis niveau 37. Autant aller au stade final et évoluer en Lagron. Oui, je sais. Allez. Et voilà le travail. Donc, vous le voyez directement à la fin du jeu. On peut évoluer. Allez, ce sera tout pour ce soir. Merci beaucoup, amis de YouTube, d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas le pouce bleu, bien entendu. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos sur Pokémon d'Angers Mystères. Je ne pense pas honnêtement. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus de gameplay, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est très important. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi ce Let's Play dans son intégralité, peut-être ou non d'ailleurs. Et je vous fais des bisous à nouveau. Tchou, tchou, bye bye. Ciao.